Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le CCM Benchman Group et le SCP Business School dans le cadre des différents certificats que nous animons. Aujourd'hui, nous faisons une intervention sur le social media dans le cadre du certificat marketing digital et nous avons un invité que je remercie à nouveau qui est Laurent Laforge de l'agence digitale Softim Agency qui est une agence spécialisée en social media et nous avons demandé à Laurent qui intervient sur ce certificat de venir nous parler en fait finalement des tendances qu'il voyait sur les médias sociaux en 2021. Donc comment allons-nous organiser en fait finalement cette mini session, ce mini webinaire il y a trois temps. Dans un premier temps, je vais poser quelques questions à Laurent, donc nous allons avoir un échange en fait finalement sur le sujet du social media en 2021. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. N'hésitez pas en fait finalement à envoyer vos questions. Attendez peut-être plus tôt la fin de la présentation. Je ferai toutefois avant les réponses aux questions une présentation rapide du certificat marketing digital. Donc l'ensemble devrait durer une demi-heure. On essaie d'être ponctuel et de respecter le timing. Donc pour aborder en fait finalement ce grand sujet des médias sociaux, alors c'est un peu la tarte à la crème en fait finalement en début d'année de couvrir les tendances en fait finalement des médias sociaux. Mais compte tenu de l'année 2020 que nous avons eu, compte tenu de l'année 2021 que nous risquons d'avoir, je pense que c'est un sujet central, de toute façon il est central dans les stratégies digitales. Et il est d'autant plus justifié qu'on a vu en 2021 un certain nombre d'événements forts dans le panorama des médias sociaux. Ça a été la remise en avant par exemple extraordinaire de Twitter ces dernières années. Ça a été la montée en puissance explosive de TikTok. Ça a été la poursuite de la montée en puissance de médias sociaux comme Twitch avec tout ce qui est gaming. Et il y a peut-être une première question en fait finalement que j'aimerais poser à Laurent. Donc Laurent je te laisserai te présenter rapidement. Peut-être une première question que j'aimerais te poser c'est, compte tenu aujourd'hui de l'ensemble de ces changements, est-ce que tu penses que ça change en profondeur en fait finalement les stratégies que les entreprises doivent suivre sur les médias sociaux ? Merci Hervé pour cette première question et bonjour à tous, ravi d'être ici. Je suis Laurent Lafort, je suis un des fondateurs de Softim Agency. Donc on est une agence digitale, effectivement on travaille pour de nombreux annonceurs et en particulier sur les réseaux sociaux avec quelques entreprises bien connues comme EDF, Pierre Fabre ou le Salon du Bourget. Alors c'est vrai que comme le disait Hervé, on a une année un peu particulière qui a effectivement changé beaucoup de choses. Alors moi il y a un point qui me semble important, c'est qu'il faut bien considérer que les réseaux sociaux sont des moyens au service de vos objectifs. Et donc ça c'est vraiment un élément fondamental qu'il faut garder en tête. Donc bien sûr, cette année, on a vu beaucoup de marques investir encore plus les réseaux sociaux stars que sont Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc. On en a vu beaucoup aussi investir des nouvelles plateformes. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit nous au quotidien que les réseaux sociaux sont la preuve que l'on peut très facilement atteindre des objectifs, par exemple, en haut du funnel, c'est-à-dire des objectifs de notoriété. On voit aussi que les réseaux sociaux peuvent contribuer en bas de funnel de plus en plus. Donc pour la partie, par exemple, conversion et vente. Mais effectivement, le conseil que je voudrais vous donner, c'est de toujours bien prioriser vos objectifs et d'avoir un objectif numéro un, qui soit vraiment votre cap pour garder votre stratégie en cohérence avec vos objectifs marketing. Alors bien sûr, comme le disait Hervé, il y a un élément hyper important cette année, c'est l'événement en particulier du Covid-19 et le confinement, enfin les confinements plus exactement. Et il y a un élément très important, c'est la croissance du temps passé sur les réseaux. Alors on sait que les réseaux aujourd'hui, ça touche tout le monde. Et on sait que les jeunes générations sont hyper connectées, mais on est tous en fait in fine très connectés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'entre l'avant confinement, donc en début 2020 et fin du printemps de cette année, on a une croissance très forte, donc quasiment 60% chez les 18-24 et plus 35% de temps passé chez les plus de 55 ans. Donc c'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut bien avoir en tête. L'autre point, c'est qu'on n'est pas dans un paysage stable, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles plateformes qui vont émerger et qui vont se renforcer. Et donc c'est vraiment le cas de Twitch, comme le disait Hervé. Le streaming de jeux vidéo, ça touche beaucoup les jeunes générations et même les trentenaires et les quarantenaires dont je fais partie. TikTok, c'est incontournable, c'est le réseau qui a émergé. Il y a Discord aussi, pour ceux qui connaissent, qui est un réseau qui permet d'échanger, c'est une messagerie qui permet d'échanger. Ça marche très fort chez les ados parce qu'il n'y a pas forcément besoin de carte SIM et ça permet aussi d'échanger sur des usages de gaming. Donc c'est des plateformes, il faut vraiment rester attentif parce qu'elles peuvent évidemment demain être des espaces privilégiés. Elles le sont déjà pour certaines d'entre elles. Si vous prenez par exemple Twitch, alors typiquement, quand on voit ce que font les marques sur ces nouvelles plateformes, c'est intéressant de prendre un petit peu de recul parce qu'il y a des phénomènes de mode et évidemment, il faut toujours être méfiant par rapport à ça. Alors par exemple Twitch, là je vous ai mis une capture d'écran de Burberry et en fait Burberry, ils ont fait un défilé de mode pendant le confinement en virtuel, donc sur Twitch. Donc c'est assez intéressant parce qu'on est vraiment dans du live, mais le résultat c'est qu'il y a eu quand même une audience intéressante, il y a eu 45 000 personnes connectées sur ce défilé. Par contre, d'un point de vue au niveau des KPI qualitatifs, ça n'a pas été un succès considérable. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui ont dit que c'était étonnant que Burberry débarque entre guillemets sur Twitch avec ce type de contenu. Donc il faut toujours se demander, quand on arrive sur une nouvelle plateforme, est-ce que les codes de notre marque ou est-ce que la manière dont on va s'exprimer sont conformes aux codes de la plateforme et à ses usages ? Voilà, donc ça c'est la limite en fait. Et il y a d'autres marques sur Twitch qui ont un petit peu mieux tiré leur épingle du jeu. Je pense à Undies qui a utilisé Twitch pour mettre en avant une collection orientée sur les geeks avec des motifs inspirés des jeux vidéo, du rétro gaming. Et là, c'était très affinitaire avec l'audience de Twitch. Alors TikTok, c'est très intéressant aussi parce que ça a été l'année de l'envolée pour TikTok sur tous les plans et en particulier au niveau du chiffre d'affaires puisqu'il y a beaucoup d'annonceurs qui se sont mis sur cette plateforme. Et par exemple, je vous ai mis là la redoute avec la redoute challenge. Donc c'est un hashtag challenge. En gros, c'est un concours de danse. Il y a eu 291 millions de vues, donc c'est un véritable succès. Et donc, il y a beaucoup de marques en ce moment qui sont en train de se poser des questions pour aller sur TikTok parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'audience. On voit qu'il y a beaucoup d'engagement, notamment chez les plus jeunes. Donc, il y a un peu un phénomène de mode. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, sur TikTok, il y a une mécanique qui fonctionne bien. Donc, c'est ces fameux hashtag branded challenge. Mais il y a un risque, c'est l'uniformisation des opérations. Et donc, il y a des avantages aux premiers entrants quand c'est comme ça. Donc, c'est sûr que la redoute a été parmi les premiers. Mais moi, ce que je me dis, c'est que ça ne va pas rester comme ça pendant des années. Si vous êtes le millième à arriver avec la même idée que tout le monde, ça risque d'être limité. À moins de trouver une manière originale d'utiliser les codes de la plateforme. Donc, il faut faire attention et prendre du recul. Et entre guillemets, ne pas confondre vitesse et précipitation. Essayez de trouver une manière originale d'exprimer les codes de la marque sur la plateforme. Au final, une autre bonne pratique aussi, prendre du recul. On le disait, mais construire dans la durée. Parce qu'on peut avoir une fausse idée entre guillemets qu'on peut faire des coups sur les réseaux sociaux quand on voit justement des opérations très visibles sur TikTok. Mais en fait, l'élément fondamental des réseaux sociaux, c'est qu'on va essayer de construire une communauté de personnes qui sont intéressées par la marque. Et ça, ça prend vraiment du temps. Alors, on vous a mis un exemple de super succès qui est Cézanne sur Instagram qui a réussi à faire plus que x2 en nombre d'abonnés. Mais vous voyez, ça leur a pris deux ans et demi. Donc, même s'ils ont atteint des chiffres qui sont très importants, il y a quand même une prime importante à rester régulier, à être constant. Et une des raisons pour lesquelles il faut être constant, c'est simplement la manière dont fonctionnent les algorithmes. Si vous n'êtes pas régulier dans votre stratégie éditoriale, vous allez être moins visible et donc vous allez avoir moins de mal à capitaliser sur les contenus précédents que vous avez faits et donc sur la capacité à fidéliser une audience. D'accord. Donc, finalement, ce que tu nous dis, Laurent, c'est OK, le panorama évolue, mais revenons d'abord aux fondamentaux. Soyez là où sont vos cibles. Définissez clairement des objectifs. Ayez des plannings conversationnels qui soient adaptés aux médias sociaux sur lesquels vous êtes présents. Et travaillez dans la durée. En nous disant en même temps, oui, saisissez les opportunités. Donc, le time to market est important. Mais attention de ne pas être dans le suivisme et d'aller là où vous ne seriez pas forcément les bienvenus. Je pense effectivement, moi, je me dis en écoutant ça, je me dis finalement, voilà, c'est ça. C'est déjà, je pense, le premier bon conseil. Donc là, moi, je le suis complètement, c'est de dire, revenez aux fondamentaux, faites des choses dans la durée, qu'elle est bien, j'irais, la colonne vertébrale de présence sur les médias sociaux. Après, il y a une question quand même qu'on peut se poser. C'est une entreprise qui, j'irais, ferait un sans-faute dans ses choix. Est-ce suffisant pour être efficace sur les médias sociaux dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel ? Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui comprennent, en fait, finalement, comment être présents et qui font globalement des bonnes choses. On est face à un phénomène qui est né quand même en 2005. Et donc, on a 15 ans quand même de recul sur ce phénomène. Quels seraient tes conseils, justement, pour aller plus loin en présupposant que tu es face à un client qui, je dirais, globalement a bien calé les choses ? Alors, en effet, comme tu disais, il y a la colonne vertébrale et puis il y a aussi comment on va exécuter les choses. Et donc là, on va rentrer peut-être dans des éléments un petit peu plus de détails, mais qui sont vraiment fondamentaux aussi. Par exemple, ça, c'est Facebook qui nous le dit. Sur Facebook, tout est en compétition avec tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous êtes une marque, les gens que vous allez toucher sur Facebook, ils vont d'abord voir les photos de leurs amis, les vidéos de leur famille et éventuellement, peut-être, en cinquantième position, un contenu de marque. Alors, je force le trait un petit peu, mais voilà, c'est vraiment, il faut comprendre que les marques, a priori, ne sont pas forcément le premier contenu auquel on va être exposé et c'est mieux finalement parce qu'on n'est pas forcément à la base sur les réseaux sociaux pour ça. Mais du coup, ça pose question quand même sur la démarche des marques sur les réseaux. Une des réponses possibles, c'est notamment de ne pas viser uniquement à communiquer sur les réseaux, mais plutôt essayer de trouver une manière de créer des actions qui vont être, qui vont entrer en résonance sur les réseaux. Donc, en gros, vous ne visez pas la plateforme et comment faire pour être sur la plateforme. Vous allez d'abord viser à créer une action pour pouvoir derrière que cette action, elle soit relayée. Et donc, ça, c'est Décathlon qu'il a très bien fait pendant le confinement en imaginant d'utiliser ces masques de plongée comme des masques de respiration. et donc, ils ont livré dans plusieurs CHU leurs masques qui ont été adaptés. Et in fine, ça leur a généré beaucoup de visibilité, en particulier sur YouTube, en lien avec beaucoup de retombées presse. On peut heureusement se dire que le fond peut être supérieur à la forme, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, c'est ça. Donc, il faut se dire effectivement, attention, on est dans un environnement très compétitif. Le fait de créer des actions peut être vraiment quelque chose qui va nous permettre de sortir du lot. Ensuite, il y a des éléments très concrets. Au-delà du fond, il y a des éléments très concrets sur la forme. Un autre conseil que nous donne Facebook, c'est make it move. Alors, make it move, en gros, c'est faire bouger les choses parce que quand on défile son flux sur Facebook, mais c'est vrai aussi sur LinkedIn, c'est vrai sur Instagram, quand on a un contenu qui va être animé, on va être plus réceptif. Et donc, ça va nous permettre d'accrocher le regard plus facilement des internautes et de gagner en performance. Alors, par exemple, si on prend EDF, faites le test, allez sur la page LinkedIn d'EDF, vous verrez qu'il y a énormément de vidéos. Vous avez peut-être 80% à peu près des contenus qui sont des contenus vidéo parce que quand ça bouge, vous vous arrêtez et vous dites « Tiens, j'ai envie de savoir ce qui va se passer après ». Donc, ça, c'est des choses très intéressantes. Et in fine, nous, depuis plusieurs années qu'on travaille sur les réseaux sociaux, chaque année, on va produire de plus en plus de vidéos. Renforcement de la tendance vidéo à laquelle on a assis depuis plusieurs années. Oui, ça, c'est une tendance structurelle. C'est une tendance vraiment de long terme, mais qui est toujours d'actualité, évidemment, en 2021. Alors, un autre conseil, c'est que les réseaux sociaux évoluant très, très vite, eh bien, il y a des nouvelles fonctionnalités dont on peut tirer parti. Donc, il faut rester très ouvert et il faut être un peu dans le test and learn pour voir si ces nouvelles fonctionnalités peuvent vous aider dans vos objectifs. Donc là, typiquement, vous avez un exemple de fonctionnalité, c'est les photos 360 degrés sur Facebook. Et donc, par exemple, pour le salon du Bourget, nous, on a imaginé un jeu où on doit deviner dans quel cockpit on est. Et en gros, comment ça fonctionne ? Vous avez votre téléphone, vous êtes sur la publication et quand vous bougez votre téléphone, en fait, vous bougez dans le visuel. Et il y a 360 degrés. Alors, l'intérêt de ça, c'est que quand vous, avant que vous arriviez dans la publication, quand vous défilez, eh bien, en fait, ça va faire défiler, ça va faire bouger la publication. Voilà. Donc, c'est aussi dans le make it move. Un autre exemple de fonctionnalité, toujours dans le côté interactif et le côté qui bouge, c'est les Facebook Instant Experience, où vous pouvez carrément avoir des mini pages web avec des vidéos, avec des visuels interactifs qu'on va bouger quand on incline son téléphone. Et donc là, toujours pour le même client, l'idée, c'était de faire un récap du salon avec les meilleures vidéos, avec les meilleures conférences qu'il y avait eues pendant le salon de Disney. C'est vraiment des choses qui vont continuer à arriver. Alors, il y a des nouvelles fonctionnalités plus récentes que Instant Experience. Par exemple, vous avez Instagram Reels, qui est donc le format musical inspiré de TikTok. Donc là, il faut rester entre guillemets en alerte sur ces formats et se poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec comme contenu qui pourrait contribuer à nos objectifs ? Voilà. Donc, pour l'instant, Instagram Reels, il y a des limitations, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore les utiliser pour faire des contenus sponsorisés, mais probablement que ça évoluera dans les mois qui viennent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut rester quand même effectivement en veille. Ça, c'est une condition qu'on dit qu'on donne sur les réseaux. Alors, c'est la même chose pour si vous êtes dans le e-commerce, soit si vous êtes un retailer ou si vous vendez en direct sur votre site e-commerce vos produits, eh bien, sachez qu'il y a des nouvelles fonctionnalités. Alors, évidemment, il y a le fait de pouvoir intégrer dans des publications des liens vers vos produits. C'était vrai sur des images. Et maintenant, c'est vrai aussi dans des vidéos. Donc là, vous avez Mac Cosmetics UK, qui est une marque britannique, comme son nom l'indique, qui fait des tutos et qui, dans les tutos, va mettre les liens versés vers des crayons à lèvres, vers des mascaras, etc. Et donc ça, ça marche aussi dans des stories. On peut maintenant, dans les stories, qui sont un élément hyper important d'Instagram, on peut aussi mettre des liens vers un produit ou même vers une gamme de produits. D'accord. Voilà, donc ça, c'est vraiment fondamental. Si jamais vous n'avez pas de site e-commerce, ou si jamais vous ne vendez pas en direct vos produits, mais que vous passez par des e-retailers, eh bien, il y a une nouvelle fonctionnalité intéressante de Facebook qui s'appelle les Collaborative Ads, qui vous permet, en fait, de récupérer le flux de vos produits chez un e-retailer, et de les intégrer dans des publications de sorte que vous allez pouvoir créer des publications qui vont derrière. Vous êtes à un clic, en fait, de la fiche produit de votre e-retailer et donc vous pouvez agir sur le bas du funnel, sur la conversion. Donc, c'est pour ça que je disais, en amont de ce webinar, qu'on est à la fois sur des objectifs de haut de funnel. Ça, c'est des choses qu'on perçoit facilement, mais de plus en plus, on a des outils sur la partie conversion. Et donc, ça, en 2021, je pense que ça va être une des grandes tendances de travailler sur l'ensemble du funnel jusqu'à la conversion. D'accord, d'accord. Donc, si je récapitule, tu nous dis, un, quelle est bien vos stratégies ? Soyez là où sont vos audiences, quel est vos objectifs ? Définissez, en fait, vos plannings conversationnels par rapport à une plateforme de marque. Mais tu nous dis, attention, l'animation de flux est quelque chose d'important. C'est-à-dire que l'animation de flux, pour toi, c'est de dire que dans le quotidien, en fait, de l'animation de sa présence sur les médias sociaux, il faut apporter du fond. Donc, ça, ça me paraît effectivement essentiel comme message. Mais ce fond, il va falloir quand même, je dirais, exécuter la communication autour du fond de façon efficace au travers du renforcement de la vidéo et puis des nouvelles fonctionnalités qui permettent de, je vais reprendre l'expression, de « make it move », quoi, de dynamiser, en fait, finalement, le flux de contenu sur les médias sociaux. C'est bien cela ? Oui, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, on est à 90-95% sur les mobiles. C'est des écrans qu'on utilise tout le temps dans la journée, mais, en fait, qui sont extrêmement concurrentiels. Donc, du coup, la qualité d'exécution, on va dire, de la stratégie, comment vous allez mettre en scène vos contenus, quelles fonctionnalités vous allez utiliser, c'est vraiment aussi important que la stratégie en elle-même. D'accord. Alors, là encore, en prenant l'hypothèse que j'ai bien calé ma stratégie, que, point deux, j'anime bien mes flux, est-ce que c'est suffisant pour obtenir ce que tout le monde recherche ? C'est l'engagement. Et là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on voit bien, effectivement, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, en fait, finalement, à performer sur l'engagement dans un monde qui est un monde d'hypersaturation d'informations sur les médias sociaux. Oui, complètement. Alors, effectivement, l'engagement, c'est un des objectifs, c'est à la fois un objectif et un moyen, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser aussi pour renforcer notre visibilité sur les plateformes. Évidemment, l'engagement organique d'une communauté qui aime la marque, c'est très important, mais ce n'est pas forcément, en fait, suffisant parce qu'on a besoin d'aller chercher des personnes qui ne sont pas en contact avec nous et de les convaincre de rester avec nous. Et donc, du coup, il y a un élément qui est quand même très important sur les réseaux sociaux, ça va être la médiatisation. Dans social media, il y a le mot média. Et donc, ça, il ne faut pas l'oublier. C'est le business model, bien sûr, des plateformes. Ce qui est intéressant, il faut passer à la caisse. Oui, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait par ailleurs, c'est-à-dire poster des vidéos, mettre en place des catalogues, et ça, c'est gratuit, donc l'hébergement, vous ne le payez pas, mais évidemment, à un moment donné, les réseaux sociaux gagnent de l'argent d'une autre manière. Donc, en gros, nous, ce qu'on a observé de très intéressant cette année, l'année dernière plutôt, en 2020, c'est que la croissance d'un budget en social media ads génère des résultats qui ne sont pas linéaires et qui sont supérieurs à une courbe linéaire. C'est-à-dire que si vous augmentez de 30 % votre budget en social media ads, vous allez avoir plus que 30 % d'augmentation de vos indicateurs de performance. En tout cas, c'est une hypothèse que nous, on a pu vérifier plusieurs fois. Alors, pourquoi ? Eh bien, en fait, quand on a plus de ressources à dépenser sur les réseaux sociaux, on est capable, d'une part, d'aller chercher plus de performance grâce à des outils, de faire plus de tests. Donc, typiquement, on va tester plus de créas différentes, on va tester des audiences différentes, on va faire des lookalike audiences pour voir si ça performe mieux qu'une d'autres audiences. On va peut-être travailler plus sur des espaces et des formats qu'on n'utilisait pas énormément. Donc, typiquement, les stories, si vous avez un budget supérieur, vous pouvez dépenser plus sur les stories. Sachez typiquement que les stories, moi, j'avais prédit il y a deux ans qu'il y allait y avoir des opportunités parce qu'elles étaient moins utilisées. Là, ça va peut-être se rééquilibrer en 2021. Mais en tout cas, encore en 2020, on a généré, nous, beaucoup de notoriété et de portée pour nos clients grâce aux stories. Et donc, si demain, les stories se normalisent, il y aura probablement d'autres formats, par exemple, les Reels, sur lesquels on aura les mêmes mécanismes. Il faut aussi essayer de voir comment s'adapter à son environnement. Donc, si on a une crise sanitaire, comment est-ce que la marque peut s'adapter en créant des contenus dédiés ? Et donc, tout ça, si vous avez du budget supplémentaire, ça vous permet d'aller chercher une performance qui va être plus que proportionnelle, c'est-à-dire au-dessus de la linéarité en termes de croissance de vos indicateurs de performance. Augmenter le budget tout en professionnalisant la démarche par des logiques, je dirais, plus pointues, notamment de tests. C'est ça. Oui, il faut bien voir que les réseaux sociaux, c'est aussi des toolbox très riches. Il y a plein d'outils, il y a plein de choses à tester. Vraiment, les plateformes se sont développées très rapidement ces dernières années pour offrir les meilleurs services aux annonceurs. Et donc, quelque part, si vous y allez, on va dire, à moitié, vous n'allez pas utiliser tout le potentiel que l'on peut exploiter avec ces techniques de médiatisation. L'autre élément qui me semble très important, c'est au niveau de l'influence. On parle beaucoup d'influence marketing depuis des années. Chaque année, dans les tendances, on parle d'influence. Parfois, c'est la micro-influence. Alors ça, c'était l'année dernière. Voilà, c'était une grande tendance. La micro-influence, c'est intéressant, mais il faut quand même aussi se méfier des effets de mode et ne pas oublier non plus qu'il peut y avoir, entre guillemets, des macro-influenceurs qui peuvent être intéressants. La micro-influence, si vous voulez, l'avantage, c'est que ça coûte moins cher et c'est peut-être plus facile de convaincre des influenceurs de travailler avec votre marque. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que ça va être, d'une part, peut-être plus difficile à mesurer parce qu'on est sur des influenceurs qui ont peut-être moins de professionnalisation et donc qui ont peut-être moins de rigueur sur leurs statistiques. Et le deuxième élément, c'est qu'il va y avoir une variance plus grande des résultats. Parfois, vous avez des coûts par résultat, par exemple, des coûts par 1000 personnes touchées qui peuvent être exceptionnels parce que la communauté d'influenceurs que vous avez pris est super engagée, etc. et puis parfois, vous avez la surprise inverse. Donc, ce n'est pas inintéressant, la micro-influence, bien au contraire. Mais du coup, pour moi, il ne faut pas uniquement miser sur la micro-influence. Les influenceurs un peu plus gros peuvent apporter plus de stabilité et moins de variances dans vos résultats. Donc, il ne faut pas nâcher ces risques à ce niveau-là. Autre élément, c'est qu'au-delà de la médiatisation et de l'influence, c'est intéressant de se demander comment vous pourriez créer une vraie communauté autour d'une marque. Et ça, c'est quelque chose qui, pareil, demande du temps parce qu'en fait, il faut expérimenter, il faut échanger avec les gens qui sont en contact avec vous. Et nous, ça nous a pris du temps, par exemple, pour la marque Nature Active, qui est une marque du groupe Pierre Fab sur l'aromathérapie et la phytothérapie. On a mis plusieurs essais avant de trouver, en gros, le bon axe. Et typiquement, ça nous est arrivé pendant le confinement. On a eu envie de créer un jardin numérique en se disant que nos clients étaient peut-être contents de voir des fleurs et des plantes d'autres personnes de la communauté. Et en fait, en faisant ça, on a eu très, très vite une sorte d'envolée des interactions avec des centaines de personnes qui nous partageaient leurs photos et leurs plantes à chaque fois qu'on faisait une publication sur ce jardin numérique. Et l'insight qu'on a découvert, c'est qu'au départ, on engageait le dialogue avec des experts qui disaient à nos fans les noms des plantes qu'ils avaient postées. Et au fur et à mesure, c'est notre communauté qui a pris le relais. Donc, c'est les fans de la marque qui se répondaient entre eux. Et là, on a vraiment atteint, on va dire, un de nos objectifs qui était de créer une vraie communauté autour de la marque. Et donc, une vraie communauté, c'est la marque qui va la fédérer, mais c'est aussi les gens qui sont capables d'échanger entre eux avec un centre d'intérêt qui est en lien avec la marque. Voilà. Donc, c'est ce qui est important d'atteindre aussi pour accélérer une vraie présence sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un des leviers très importants. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu nous dis, un, quel est votre stratégie ? Deux, animer vos flux ? Trois, tout ça n'est pas suffisant. Il faut quand même, effectivement, renforcer ses budgets sur le social. Et tu dis, il y a un gain incrémental potentiel. Oui. On réserve qu'on professionnalise sa démarche par de la b-testing. Tu dis, il y a effectivement tout ce qui est influence marketing. Je crois quand même entendre le fait que tu dis, attention, tout ça, c'est à mettre dans un ensemble. Et il y a peut-être eu trop de, j'irais, d'engouement sur l'influence marketing en 2020 qui est devenu un peu le sacré graal de la présence sur les médias sociaux. Alors, tu me diras si tu confirmes ce que j'ai compris. Et troisièmement, tu veux jouer la carte de la communauté, trouver ce qui met votre communauté en participation. Tout à fait. Oui, je nuancerai juste sur l'influence. Pour moi, l'influence est un élément très important. Mais le fait qu'on en parle beaucoup et qu'il y a beaucoup d'attentes sur cette partie influence, ça peut conduire effectivement peut-être parfois à avoir une sorte de myopie par rapport à ce que c'est que l'influence. Et effectivement, l'idée, c'est de dire qu'il ne faut pas se précipiter vers la dernière tendance que tout le monde porte au nu. Typiquement, voilà, parce que la micro-influence est tendance, tout le monde a voulu en faire. Mais il ne faut pas oublier non plus d'autres fondamentaux, voilà, les repressants en ligne et les influenceurs peut-être plus connus avec plus de visibilité. Il ne faut vraiment pas nâcher micro-influence et macro-influence. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Laurent, pour cette vision assez rapide. C'est un webinaire qui est de 30 minutes, donc déjà d'ailleurs, on a un peu dépassé le temps. Je vais me permettre, avant de vous proposer de poser des questions, donc pour les personnes qui sont en ligne, n'hésitez pas à poser des questions à Laurent via le chat. Nous organisons ces webinaires dans le cadre du certificat marketing digital ESCP-CM Benchmark. C'est un certificat à destination des professionnels du marketing qui se fait sur cinq modules de deux jours avec une gestion de projet. Il est certifiant, il est éligible au CPF et c'est une aventure en fait finalement que nous avons lancée il y a maintenant six ans de cela. C'est un programme qui, je dirais, qui est assez, assez, pour particularité, je dirais, d'avoir à la fois, je dirais, une volonté d'avoir une vision stratégique tout en ayant une bonne vision opérationnelle. donc il est structuré en cinq modules de deux jours, un module très général sur le marketing digital et tout ce qui est stratégie, tout ce qui est visibilité sur le digital, tout ce qui est présent sur les médias sociaux, tout ce qui est data et relations clients et tout ce qui est pilotage, analytics. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes à la 25e promotion de ce certificat. on a vu passer beaucoup de monde et des entreprises du secteur B2B, B2C, de tout type de secteur et que le certificat s'adresse vraiment à tout type d'entreprise, TPE, PME, TI, grand groupe, avec une équipe d'intervenants dont, voilà, Laurent fait partie, constitué d'experts, en fait, du sujet et qui interviennent tout au long du parcours. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir des informations sur le certificat, à nous envoyer vos demandes à l'adresse e-mail que je suis en train de taper sur le côté, adformations adccm bench.group.fr Camille, c'est toujours en ligne, je te laisserai corriger ce que je viens de taper parce que je ne suis pas sûr que ça soit bon. Je crois que c'est cmbatchmark.fr. Voilà. Il y a une question de Mickaël sur LinkedIn et le B2B, donc est-ce que c'est un réseau social à investir ? Oui, bien sûr, Mickaël, c'est un réseau social extrêmement important. Il est important en B2B, il est important sur la partie RSE, il est important sur la partie RH et on a de plus en plus de résultats sur ce réseau, quels que soient les secteurs d'activité. Alors, on peut quand même préciser qu'il est très pertinent surtout sur des publics qui sont dans le tertiaire avec un niveau d'études relativement important, plutôt études supérieures. Il y a des domaines où d'autres réseaux en B2B peuvent aussi être intéressants, par exemple, dans le bâtiment, pour toutes les populations de personnes qui travaillent sur les chantiers. Nous, on travaille sur Facebook. Un autre exemple, c'est toujours dans ce domaine de construction pour les architectes. Nous, on va sur Instagram pour toucher les architectes. Donc, il ne faut pas penser que le B2B, c'est uniquement LinkedIn, mais c'est vrai que dans une stratégie B2B, ça va représenter une grosse proportion de nos actions, au moins la moitié, si ce n'est deux tiers. Il y a une question également, c'est avez-vous des formations conseils ressources concernant l'installation de Pixel Insight Tag sur nos sites pour monitorer les campagnes social-médias ? Ah oui, alors ça, c'est une question très précise, technique. Une réponse du côté CCM, Benchmark Group, SCP. En parallèle du certificat Marketing Digital, on a un certificat Data Analytics sur lequel on est beaucoup plus centré finalement sur ces questions de collecte, analyse, d'activation de la data sur le digital et qui bien évidemment prend en compte toutes ces questions de pose des pixels des différents acteurs sur les sites afin de constituer tout ce qu'on appelle les audiences personnalisées. Et Laurent, je laisse peut-être répondre à cette question également. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus intéressant sur cette partie-là. Je l'aborde mais pas dans le détail. Je vais montrer tout comment on fait pour le paramétrer. Par contre, dans le cycle, je vais aborder à quoi ça sert et tout ce qu'on peut faire avec. C'est plus la partie adaptation dans les stratégies marketing. Comment aller chercher les clients qui sont en base de données pour les recibler sur Facebook. comment aller segmenter les visiteurs de votre site web pour créer des audiences en fonction des différents types de visiteurs. Voilà, c'est ce genre de choses. D'accord. Très bien. Si nous n'avons plus de questions compte tenu du fait que nous étions engagés à respecter le temps ce qui n'est déjà plus tout à fait le cas parce qu'on est à 37 minutes, je vais te remercier, Laurent, de nous avoir consacré du temps pour ce webinaire. Avec plaisir. Et voilà, souhaiter à toutes les personnes en ligne une excellente journée et n'hésitez pas à prendre les informations sur ce parcours certificat marketing digital que nous proposons à le SCP Business School en partenariat avec le CCM Belch.groupe. Voilà, à tous, une excellente journée. Et une très belle année à tous. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada